Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais faire un tuto comment faire des cookies facilement. Alors, il faudra un sachet de sucre vanillé, la moitié d'un sachet de levure chimique, donc là je ferai la moitié, 125 g de beurre, on va le voir après, 200 g de farine, 100 g de pupilles de chocolat et 125 g de sucre ronde et aussi un oeuf. Donc là, il faudra vous prendre, déjà on va déjà faire un peu fondre le beurre, on va laisser 30 secondes, pendant que le beurre fondre, on va mettre le sucre vanillé, l'oeuf et le sucre roux. C'est parti ! Après avoir mis l'oeuf, il faudra mettre le sucre vanillé et le sucre roux. Et après, on va mettre le beurre fondu, la farine et pour terminer, la moitié de levure chimique. Vous avez mis tout ça, vous mélangez, pour que ça fasse une belle pâte, et on se retrouve juste après. Donc après avoir bien mélangé, avec le fouet, vous allez mettre les 100 g de pépites de chocolat. Vous mettez bien tout et vous remélangez à nouveau. Après avoir bien mélangé, vous prenez une plaque, soit vous mettez du papier sulfurisé dessus et vous faites des trucs, ou vous prenez carrément un moule, et on va mettre les petits cookies. Et aussi, n'oubliez pas de faire des pas trop grands, et aussi préchauffer le four à 180 degrés. Très important. Et on est reparti ! Déjà, j'ai terminé ma première partie. Je vais les mettre dans le four, mais aussi, restez jusqu'à la fin, parce que juste après les cookies, il y a une bonne glace faite maison. Et là, on va mettre les cookies dans le four pendant 15 minutes. Et voilà, plus qu'à attendre 15 minutes. On va faire la deuxième partie. Vous pouvez prendre des moules de n'importe quelle taille. Moi, là, je vais prendre des moules un peu plus grands. Donc, voilà. Là, voilà. On va les mettre au four pendant 15 minutes aussi. Ouh, ça fait chaud. Et à tout à l'heure, regardez, eux, ils ont déjà bien pris. Bon, là, on va aller faire la glace. Je me revois là. Alors, il vous faudra 300 g de froid rouge. Bah, moi, j'ai pris des flamboises. Après, vous pouvez prendre des autres trucs. 3 cuillères à soupe de sucre glace. Et un jaune d'œuf. Euh, un blanc d'œuf. Désolée. Je m'excuse. Donc là, je viens d'enlever mes cookies. Donc, vous voyez, ils sont assez beaux. Assez gros. Donc là, on va aller continuer avec la glace. Donc, 300 g. Un blanc d'œuf. Et 3 cuillères à soupe de sucre glace. Donc, voilà. Il faudra mettre les fruits dans le bol. Ça. Et il faudra mixer pendant une litre. Donc, c'est parti. Donc là, on va sortir les derniers cookies du four. Toujours ne pas faire tomber. J'ai peur. J'ai comme j'ai qu'une main. Bon, attendez. Je reviens. Je vais les mettre. Donc là, les cookies, ils sont terminés. Tout bon. Tout propre. Et maintenant, on va les voir. Donc là, ça vient d'être terminé. Donc, vous voyez bien ça. On va bien racler les bords. Pour bien tout enlever. On va bien faire ça. Pour bien que tout. Hop. Vous voyez bien. Voilà. Donc là, on va mettre les blancs d'œuf. Hop. On va bien les blancs d'œuf. Et le sucre glace. Là, quand on a mis le sucre glace, le jeûne d'œuf. Et qu'on a bien raclé les bords. On le remet. On a 12. Pendant 30 secondes. Ça va faire beaucoup de bruit. Attention aux oreilles. Donc là, voilà. C'est terminé. Et la glace est prête. On va mettre... Oups. On va mettre après ça. On va mettre la glace dans le tupperware. Donc là, voilà la glace. Et puis, bah... C'est une glace avec des framboises. Et puis, bah, en fait, sachez-vous. Il y a quoi de meilleur avec... 3 petits cookies. Et une belle boule de glace. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, en fait, sachez-vous. Une bonne glace avec des bons cookies. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Et refaites ça chez vous. Et vraiment, partagez, partagez, likez. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Go passer la barre des 60 abonnés. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et à plus. Sous-titrage ST' 501